Présence des forces françaises en Afrique, François Hollande désavoue Macron. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! L'ancien président français, François Hollande ne comprend pas ce qui pousse le gouvernement de Macron à maintenir au Niger les forces françaises, dont les nouvelles autorités réclament le départ. Au Niger, la France est poussée vers la sortie. Les nouvelles autorités ont expulsé l'ambassadeur Sylvain Ité et dénoncé les accords de défense militaire signés entre les deux pays. Après avoir été chassé du Mali, du Burkina Faso et de la Centrafrique, l'armée française joue sa survie sur le continent au Niger. Interrogé sur la position française dans la crise née du coup d'État à Niamey, l'ancien président François Hollande a indiqué que c'est aux Africains et à eux seuls d'assurer leur propre sécurité et de déterminer leur avenir. Que la France soit prête à répondre à des demandes qui nous sont adressées, oui. « Mais ce n'est pas à elles d'assurer la sécurité d'un territoire qui dépend des militaires », a-t-il poursuivi. Emmanuel Macron et Paul Biya ont échangé dimanche au téléphone sur la crise anglophone. Pour finir, l'ancien dirigeant socialiste, il n'y a pas de raison de rester dans un pays si les autorités réclament le départ des troupes françaises. Quant au fait que nous devons nous retirer, où est le problème ? Fermez les guillemets, s'est-il interrogé ? Une réaction contradictoire à la position de l'Élysée, car Emmanuel Macron ne compte pas obéir aux injonctions des nouvelles autorités issues du coup d'État du 26 juillet. Merci d'avoir regardé cette vidéo !